Salut à tous c'est GAGS ! J'espère que vous allez bien, bienvenue sur une nouvelle vidéo analyse de l'E3 et aujourd'hui on va s'intéresser à l'Ubisoft Forward. C'est tenu hier soir que je n'ai pas pu suivre en live avec vous mais j'ai rattrapé mon retard hier soir et ce matin et aujourd'hui je vais donc pouvoir vous donner mon avis. Alors ma question est simple, Ubisoft que se passe-t-il ? Y a-t-il un vrai pilote dans l'avion ? Ma question est importante j'ai rajouté vrai car de pilote je ne vois pour l'instant que celui qui drive les nouvelles saisons, les season pass, les contenus additionnels et la politique de monétisation globale de votre entreprise qui consiste à se diriger très fortement vers le jeu service et les micro transactions. Par contre je ne vois pas trop de pilote qui nous propose de l'originalité, de la créativité que ce soit dans de nouvelles licences ou sur les licences existantes qui pourtant ont un socle très solide pour nous permettre d'entrevoir de la nouveauté, de la fraîcheur et véritablement faire plaisir à nous les joueurs avant les consommateurs. Alors aujourd'hui je dois l'avouer j'ai un petit peu peur, un petit peu peur de votre sens de l'éthique mais un petit peu peur aussi de votre capacité à pouvoir encore nous faire des grands jeux car il y a bien longtemps que vous ne nous avez pas proposé de vrais grands jeux qui sont uniques, qui ont une personnalité propre et qui nous surprennent. Outre la saison de For Honor, les DLC d'Assassin's Creed Valhalla que je ne vais pas mégosiller à décrire ici, eh bien j'ai aussi trouvé avant même que le jeu sorte une promotion pour le season pass de Far Cry 6 qui réunit tous les méchants des précédents de Far Cry. Effectivement vous avez bien compris que c'était les personnages les plus iconiques de cette saga et à défaut de pouvoir créer de nouvelles choses, eh bien vous réutilisez le contenu du passé et vous nous proposez cette fois de les incarner, eh oui, car vous ne savez pas créer des héros qui sont aussi intéressants, nous laissant le choix entre hommes et femmes. Et finalement, eh bien ils sont tout à fait génériques, contrairement aux méchants qui eux ont véritablement été designés et qui donc marchent beaucoup mieux. Il serait temps de se pencher sur vos personnages principaux également. Et personnellement, j'aurais annoncé Far Cry 6 durant cette Ubisoft Forward plutôt que d'abord faire une conférence Far Cry pour ensuite ici annoncer quoi ? Eh bien qu'il y aura un season pass. Je trouve que pour un jeu qui n'est même pas encore sorti, c'est un peu limite et honnêtement, ça m'inquiète un peu. Alors bien sûr, on a tout de même eu une nouvelle cinématique nous montrant qu'Ubisoft a désormais intégré dans sa narration pleinement notre personnage, notre héros générique et qu'on pourra donc s'attacher à lui. Mais surtout, surtout s'attacher à mieux voir les nombreuses skins et vêtements que l'on a débloqués pour lui. Oh, ça c'est vraiment une très très bonne stratégie une nouvelle fois. De même que les capacités qui nous font repasser automatiquement en troisième personne, parfaite pour pouvoir admirer les skins que l'on pourra débloquer plus rapidement dans la boutique. Oh là là, encore une fois une stratégie que j'adore et qui a malheureusement pour moi éclipsé le fait que les visages de vos personnages sont plutôt bien rendus et que j'espère qu'on y trouvera dans ce Far Cry de la surprise. Mais il n'y en a pas eu dans cette conférence. Mais ce n'est pas fini car il y a aussi Watch Dogs Legion qui aura sa saison, ses DLC et là aussi on va réutiliser des personnages du passé car évidemment on a un petit peu de mal à avancer. Là aussi je trouve ça assez inquiétant. Je trouve que ce jeu a été tout simplement raté malgré un open world sublime, on l'a déjà cité. Et honnêtement ces annonces ne m'ont fait que très peu, très peu d'effets. Alors j'avoue ne pas avoir été tellement intéressé par Just Dance 2022, désolé mais pas de danse, ils sont un petit peu timorés n'est-ce pas. Et honnêtement j'ai trouvé que le mariage entre Mario et les lapins crétins n'était pas non plus un très bon signe pour la créativité. Je trouve que le cross-licence comme ça me dérange beaucoup. J'aurais préféré quelque chose de nouveau dans l'une des deux licences. En tout cas en plus de ne pas être trop mon style de jeu, ça ne m'a pas spécialement marqué. Et encore une fois j'ai trouvé ici un manque de créativité mais plutôt une espèce d'association pour essayer de continuer à faire tourner la machine. Mais patience car cette conférence avait tous les outils pour nous proposer des véritables surprises, nous proposer de la créativité et de l'originalité à travers des licences existantes et pourquoi pas de nouvelles licences. J'attendais par exemple notre cher Sam Fisher de Splinter Cell qui doit maintenant se retourner dans sa tombe en voyant qu'il est vulgairement mis au pilori sur un jeu portable avec des microtransactions et du jeu service. Lui l'espion vieillissant aux trois yeux verts qui était à l'époque eh bien au top de l'infiltration, une des grandes licences du jeu vidéo et qui se retrouve à faire du tactics sur iPhone. Honnêtement ça fait mal au fion, je dois vous l'accorder. Enfin il attendra encore un petit peu plus et qui sait peut-être paraîtra-t-il dans un DLC de Rainbow Six Siege avec des microtransactions. Oh wait ça a déjà été fait ? Non ? Je ne sais plus parce que excusez-moi mais ça ne m'intéresse pas. Et puis ensuite il faut le dire je suis quand même resté de marbre en début de conférence après l'annonce d'un Rainbow Six Quarantine qui nous promettait quelque chose de sombre qu'Ubisoft n'avait pas forcément encore exploré. Eh bien nous avons un nouveau DLC de Rainbow Six Siege. Il s'appellera Rainbow Six Extraction. Ce sera donc une version de Rainbow Six Siege, joueur versus environnement seulement, plus de compétitif où on devra utiliser des agents avec un gameplay tout à fait similaire à Rainbow Six Siege, simplement pour aller dératiser, carchériser certaines zones du monde. Avec une DA qui est beaucoup plus colorée, que j'ai trouvé extrêmement générique, contrairement à ce premier trailer de Rainbow Six Quarantine qui était complètement différent. Alors du coup comment passe-t-on d'un jeu un peu sombre, un peu survival horror avec une ambiance particulière, à un standalone de Rainbow Six Siege ultra coloré qui ne fait absolument plus peur ou globalement on va travailler deux concerts pour essayer de faire le meilleur score sur certaines maps. Alors je ne me risquerai pas à des théories hasardeuses, quoique si, c'est à mettre au conditionnel, mais pour passer d'un premier teaser sombre avec une atmosphère particulière à un espèce de standalone de Rainbow Six Siege, pour moi il y a eu mal donne dans la production de quelque chose, il y a eu un revirement de situation, je pense que Rainbow Six Quarantine ne devait pas être Rainbow Six Extraction, et que finalement, eh bien ils ont redirigé le dirigeable vers ce qu'ils savent le mieux faire, c'est à dire l'exploitation de licences déjà en place pour se diriger vers quelque chose de plus service, assurer les arrières et faire une version probablement amoindrie d'un Rainbow Six Siege, car il faut savoir que Rainbow Six Siege est très très réussi, notamment, et très profond sur l'aspect compétitif, et qu'ici il n'y aura plus de compétitif, il n'y aura que des monstres à affronter, donc à voir si c'est aussi riche que ça, mais je mettrai moi une petite pièce sur le fait qu'il y a eu un souci, et que si Rainbow Six Quarantine devait être Rainbow Six Extraction dès le début, jamais nous aurions eu ce premier teaser, je suis donc une fois de plus extrêmement déçu, Ubisoft, au lieu de jouer la carte de l'originalité, de la créativité, joue la carte du réchauffé et de la sécurité, en plus c'est parfait, Rainbow Six Siege a une structure qui vous permet de faire des saisons, des season pass, de nouveaux agents, des skins, enfin bref, on s'engouffre dedans, bienvenue dans Rainbow Six Extraction. J'ai encore une fois perdu tout l'attrait qu'on m'avait proposé auparavant, et je n'ai pas ici retrouvé une grande créativité. Alors certes, le jeu sera peut-être fun, ok, d'accord, mais vous savez, moi ce que j'attends, c'est des annonces qui me marquent, qui me surprennent, qui me laissent un petit peu bouche bée, qui me créent des émotions, qui me donnent vraiment envie, et là je dois le dire, bah pas du tout. Alors finalement, moi, mon coup de cœur, si je puis dire, de la conférence, il est ailleurs, il est dans les airs, il est aussi dans le fun, mais dans la créativité. Ubisoft Annecy est un studio que je respecte énormément. Malheureusement, il fait partie de la grande politique d'Ubisoft, il doit donc se contraindre à certaines règles. Mais pendant très longtemps, il a pu, librement, créer des multijoueurs extrêmement rafraîchissants. Que ce soit sur les Splinter Cell, un mercenaire versus espion, d'ailleurs j'ai pu les aider à concrétiser le multijoueur de Splinter Cell double agent, quand je suis passé là-bas pendant 6 mois, lors de mon stage de fin d'études. Que ce soit le plus récent, Steep ou la case des Assassin's Creed, qui a bien malheureusement abandonné ces multijoueurs qui étaient absolument excellents, et bien ici nous allons retrouver un Riders Republic plus débridé que jamais. Je vous le dis souvent, parfois j'aime pas trop le what the fuck dans les jeux, mais ici je trouve que le concept a l'air assumé quand on regarde ce qu'ils ont réussi à faire sur Steep, qui était un premier excellent essai. Et bien j'espère ici qu'on retrouvera tout le fun de ces sports extrêmes, tous mélangés, il y en a beaucoup. Seront-ils tous travaillés ? Seront-ils tous fun ? Je l'espère. Il y a une vue première personne qui a l'air extrêmement immersive. Bien sûr, la troisième personne nous permettra d'acheter nombre de skins dans une boutique, j'en suis à peu près certain. Mais globalement, au moins le concept est rafraîchissant, on a envie d'y jouer, on a envie d'y aller avec des amis, on a envie de battre des records, de faire des pistes, de changer de sport, de varier. Ici, il y a l'air d'avoir énormément de choses. Personnellement, j'avais beaucoup accroché sur Steep, j'avais passé des moments extrêmement reposants sur ce jeu, et je trouve qu'ici, s'ils peuvent déployer le concept tout en restant cohérents, mais dans l'humour, dans le décalé, et bien je trouve que ce serait une bonne chose. Et pour moi, indéniablement, de toute cette conférence Ubisoft, c'est le jeu, la création la plus originale, la plus osée, qui s'assume et qui semble présenter un véritable pas en avant dans les multijoueurs que propose Ubisoft ANSI. Alors, dans cette galaxie lointaine, très lointaine de la créativité, il restait encore un espoir, celui de voir pointer la guerre des étoiles, ce Star Wars, ce partenariat, et bien il n'en est rien, et à la place, nous avons quand même eu un superbe trailer de Avatar, qui promet d'être une claque visuelle, qui sera exclusive à la next-gen, mais on n'en sait pas bien plus sur l'originalité, le gameplay, les mécaniques, la profondeur, on sait une seule chose, et bien ça nous en a mis plein les yeux, et vous le savez que ce n'est pas ce qui me retient le plus dans une conférence et dans ce média, mais globalement, c'était une belle fin de conférence. Simplement, Ubisoft, je pense qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir une belle surprise en fin de conférence pour pouvoir dire que votre Ubisoft Forward est réussi. Pour moi, il est raté, et de loin, je trouve qu'il y a une véritable stagnation, une véritable volonté de trop se reposer sur ses lauriers, sur ses piliers, de ne pas assez oser, et d'essayer d'entreprendre un maximum de licences qui correspondent à du jeu-service, à des extensions d'univers, où l'on va pouvoir faire payer le joueur, où l'on va pouvoir entrer dans une case qui nous permet de mettre en place un système économique. Je suis désolé, je suis très, très sévère, mais c'est ce que je vois à travers cette conférence. Je ne vois pas de vrais jeux, de grands jeux qui me permettent de véritablement rêver. Où sont les jeux de la qualité des exclusivités Sony ? Où sont les jeux de la qualité de certains autres jeux indépendants ? Vous avez cette puissance financière, vous avez cette capacité, vous avez ces talents dans vos équipes pour nous proposer quelque chose de nouveau, faire avancer le jeu vidéo sur une ligne directrice beaucoup plus inspirée. Et je ne vois ici que du profitage, le profitage dans un système qui commence sérieusement à me gonfler. Je vous ai aimé Ubisoft, j'aime beaucoup moins la manière dont vous traitez vos équipes, vos créations et vos licences. J'aimerais qu'on retrouve de la surprise, de l'inattendu et de l'artistique avant du cosmétique et des microtransactions dans une boutique. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Ubisoft Forward. Un petit coup de gueule, ça fait du bien et j'estime ne pas être trop sévère. J'ai un idéal, j'ai une exigence, j'ai des préférences. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je peux le concevoir, mais si vous me suivez, c'est que vous aimez aussi cette philosophie et vous le savez, je continuerai à la défendre coûte que coûte. Voilà, j'espère que ce petit résumé vous a plu. Moi, je vous retrouve dès ce soir pour la conférence Bethesda Xbox. On va la suivre ensemble en live. Je serai, je vous le rassure, tout aussi exigeant. J'ai encore une âme d'enfant et j'espère encore cette fois-ci rêver. Je vous dis à très bientôt. C'était Gag. Ciao ! Sous-titrage ST' 501